L'obscurité était complète. C'était le moment sépulcral qui suit minuit. Un plafond de nuages cachait les étoiles. Le ciel n'était qu'une épaisseur sinistre. Les maisons de la cité n'avaient plus une seule lumière. Personne ne passait. Tout ce qu'on apercevait des rues et des quais était désert. Notre-Dame et les tours du palais de justice semblaient des linéaments de la nuit. Un réverbère rougissait la margelle du quai. Les silhouettes des ponts se déformaient dans la brume, les unes derrière les autres. Les pluies avaient grossi la rivière. L'endroit où Javert s'était accoudé était, on s'en souvient, précisément situé au-dessus du rapide de la Seine, à pic sur cette redoutable spirale de tourbillons qui se dénoue et se renoue comme une vis sans fin. Javert pencha la tête et regarda. Tout était noir. On ne distinguait rien. On entendait un bruit d'écume mais on ne voyait pas la rivière. Par instant, dans cette profondeur vertigineuse, une lumière apparaissait et serpentait vaguement, l'eau ayant cette puissance, dans la nuit la plus complète, de prendre la lumière, on ne sait où, et de la changer en couleuvre. La lueur s'évanouissait et tout redevenait indistincte. L'immensité semblait ouverte là. Ce qu'on avait au-dessous du sol, ce n'était pas de l'eau, c'était du gouffre. Le mur du quai, abrupt, confus, mêlé à la vapeur, tout de suite dérobé, faisait l'effet d'un escarpement de l'infini. On ne voyait rien, mais on sentait la froideur hostile de l'eau et l'odeur fade des pierres mouillées. Un souffle farouche montait de cet abîme. Le grossissement du fleuve, plutôt deviné qu'aperçu, le tragique chuchotement du flot, l'énormité lugubre des arches du pont, la chute inimaginable dans ce vide sombre, toute cette ombre était pleine d'horreur. Javert demeura quelques minutes immobile, regardant cette ouverture de ténèbres. Il considérait l'invisible avec une fixité qui ressemblait à de l'attention. L'eau bruissait. Tout à coup, il ôta son chapeau et le posa sur le rebord du quai. Un moment après, une figure haute et noire, que de loin quelques passants attardés eut pu prendre pour un fantôme, apparut debout sur le parapet. Javert se courba vers la scène, puis se redressa et tomba droite dans les ténèbres. Il y eut un clapotement sourd et l'ombre seule fut dans le secret des convulsions de cette forme obscure disparue sous l'eau. Merci. 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 Merci.